... Je vous remercie d'être là pour cette quasi-clôture, parce qu'il y a aussi un concert à 19h30, de la 14e édition du Festival Philosophia, qui a donc la joie, la grande joie d'accueillir Francis Cabrel pour nous parler de la chanson et peut-être d'un rapport entre la philosophie et la chanson, dans la mesure où la chanson est une forme très particulière d'écriture, une forme si particulière qu'elle est peut-être encore aujourd'hui la plus audible, finalement. Un certain nombre de discours ont été discrédités, que ce soit sur les ondes, dans les médias, etc., mais la chanson, elle résiste. Et donc, c'est aussi peut-être pour ça que vous êtes tous là. Nous aimons la chanson et nous sommes vraiment très heureux que Francis Cabrel soit parmi nous. Et donc, je vous laisse la parole et je vous remercie encore. Merci, Mazarine. Je me présente. Je m'appelle Jean Bonnefond. Je suis journaliste. Et en l'occurrence, je suis là, surtout en tant que président de l'association Voix du Sud, que Francis Cabrel a fondée en 1994 et qui s'adresse aux jeunes auteurs compositeurs. compositeurs, c'est un centre des écritures de la chanson. Voilà. Alors, avec moi sur cette scène, pour parler avec Francis de ce sujet particulier, donc du langage, le langage de la parole chantée, il y aura Peggy Vastral, qui est professeure, professeure d'anglais. On va surtout parler de chansons françaises, rassurez-vous. professeur d'anglais à Poliac. Didier Guillebeau, qui est lui proviseur au lycée Camille-Julian à Bordeaux. Et Patrice Carillo, qui est interprète en langue des signes, mais ça, vous l'auriez deviné. Merci d'accueillir, mesdames et messieurs, Francis Cabrel. Est-ce que nous vous asseyons déjà ? Bonjour tout le monde. Alors Francis, tu le sais, nous allons, avec tous ces gens qui participent au Festival de Philosophia, essayer de comprendre ce que la chanson, le langage chanté a de particulier. Qu'est-ce que c'est, finalement ? Je lance la première question et après, nos amis interviendront aussi. Et vous, n'hésitez pas à faire signe pour intervenir. Francis, 14 albums en 40 ans de carrière. Oui. Et je voudrais citer une phrase qui pose bien la qualité de notre invité. Cette phrase a été prononcée il y a pas longtemps, il y a un mois, un mois et demi, par quelqu'un que nous aimons, sûrement, vous, nous, c'est Alain Souchon. Alain Souchon dit « On est, en France, une poignée d'auteurs-compositeurs. » Francis Cabrel est le meilleur d'entre eux. Et voilà. Pas mal. Voilà une belle introduction, moi, je pense. Alors, Francis... Oui, alors, je ne sais pas, en fait, par quoi commencer. Ce qui m'avait séduit dans la proposition qui m'a été faite par monsieur qui est à ma droite et Daniel qui était venu, vous étiez venu à Stafor avec cette idée de festival de philosophie. Alors, moi, déjà, ça m'a troublé, ça m'a intrigué. J'ai dit « Bon, qu'est-ce que je peux amener à quelque chose d'aussi élevé comme ça, au niveau de la réflexion ? » Et puis, après, je me suis dit qu'on allait donc réfléchir sur, et on réfléchit sur, le langage chanté, ce qui est effectivement quelque chose que je pense connaître un tout petit peu. Alors, qu'est-ce que c'est que le langage chanté ? Vaste question. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de langage. Ça commence par, déjà, par le langage usuel de la conversation. Après, il y a le langage des médias et le langage des romanciers, le langage des poètes et le langage qui est chanté puise un peu dans tout ça et à cette particularité, justement, qui le fait se détacher de tous les autres, c'est qu'il est posé sur des notes de musique et qu'il est indissociable. On ne peut pas, une fois que la phrase est constituée, le mot et la note forment un bloc tellement compact que ça devient une entité complètement à part. Et donc, effectivement, les mots sont choisis. C'est certainement, c'est peut-être dans ce domaine-là qu'ils sont le plus choisis. Je pense que les romanciers aussi et les poètes, évidemment, mais je crois qu'en chanson, il faut vraiment mesurer, au millimètre, au micron et sous-peser chaque syllabe. donc, je dirais que le langage chanté est extrêmement compliqué déjà à mettre en place, en tout cas, extrêmement choisi et minuté et mesuré. Il y a mille façons d'écrire des chansons. Il y a des chansons tristes, des chansons amusantes, des chansons violentes, des chansons de révolte, des chansons d'amour, un petit peu. Moi, je ne fais que des chansons tristes. Non, tu fais beaucoup de chansons. Un jour, Francis disait que toutes mes chansons sont des chansons d'amour, toutes. Oui, c'est effectivement soit l'amour entre deux personnes, donc amour-couple, il y a aussi l'amour-humanité, aussi l'amour envers les autres ou le manque d'amour ou le manque de fraternité. Donc, en fait, tout revient à peu près ici-bas à l'amour. Voilà. Et donc, l'amour est assez facile à chanter. La parole chantée, la parole d'amour chantée, c'est peut-être un peu la plus simple à exprimer puisque là, c'est le cœur qui parle, c'est le sentiment qui explose et on se regarde un peu écrire la parole amoureuse, ce qui n'est pas le cas de d'autres sujets, en effet. Et comment fait-on pour se démarquer des autres ? Parce que Brassens a chanté l'amour, Johnny Hallyday a chanté l'amour, ils n'ont pas chanté pareil. Non. Je crois que le jour où je me suis lancé dans la chanson, en tout cas où j'ai décidé que ma vie allait être extrêmement dirigée vers l'écriture de la chanson, c'est que j'avais remarqué qu'il y avait des langages qui n'existaient pas tout à fait comme moi je souhaitais. Et donc, il se disait des choses en amour, il se disait des choses qui regardaient la société, mais je me suis dit qu'il y avait peut-être un petit chemin à prendre avec un langage particulier. C'est comme ça que j'ai osé m'avancer au milieu de tous ces gens-là. Donc, chacun son style, chacun son répertoire de mots. Il y a des mots que j'emploie que d'autres chanteurs n'emploieraient pas et inversement. Donc, ça revient à se singulariser. Oui, ça passe aussi par les mots, évidemment. Didier Guilbault. Alors, certains diront que finalement, on sait peu de choses en fait sur la vie privée, sur les pensées de Francis Cabrel, tant il n'encombre pas les plateaux télé. Et pourtant, si on étudie correctement vos textes, on a l'impression de bien vous connaître, de sentir ce qui vous agace, ce qui vous émeut, ce qui vous touche. Pensez-vous qu'on peut tout dire à travers les chansons et pensez-vous qu'en étudiant de très près tous vos textes, on va réussir à tout connaître du Francis Cabrel ? Oui, je pense que depuis longtemps, si on fait attention à ce que je dis, on me connaît, oui. C'est pour ça que je me montre finalement assez peu, parce que ça ne serait que répété ce que j'ai déjà écrit lors de mes chansons. Donc voilà, une bonne raison. Est-ce que ça veut dire que tes chansons sont autobiographiques ? Non, pas toutes. Il y a une part de choses imaginées, mais la plupart partent de choses que j'ai vécues, vues, observées. Oui, effectivement. Mais je pense qu'on peut tout dire à condition d'y mettre une certaine délicatesse, parce qu'il s'agit de la chanson, il ne s'agit pas d'assainer un discours politique. Donc il y a toujours, pareil, cette musique qui fait partie intégrante de la chanson. il ne faut pas sous-estimer la force et l'importance de la musique. Même si elle se fait discrète, elle est là pour teinter, pour accentuer certaines émotions qu'on veut faire ressentir. Et donc, c'est vraiment du 50-50. Donc on peut dire tout ce qu'on veut, mais il y a de la musique en dessous, donc il faut choisir le bon vocabulaire. Peggy, Vastral ? Oui. Alors Francis, pour vous, qu'est-ce qu'une bonne chanson ? Mais si je le savais, je ne ferais que des bonnes chansons, figurez-vous. Mais si tu le sais, la preuve ? Non, il m'est arrivé d'en réussir, mais bon, sur la somme, j'ai fait aussi des chansons que tout le monde a oubliées, moi en premier. Donc une bonne chanson, il faut qu'elle soit sincère, il faut qu'elle soit évidemment bien formulée, bien écrite, bien équilibrée, bien fluide, bien compréhensible. Ça fait beaucoup de conditions, mais il faut qu'elle soit sincère, il faut que celui qui la chante, voilà, corresponde à l'univers qu'il dégage lui-même et qui se dégage de sa chanson, c'est tout un ensemble, en fait. Une bonne chanson, oui. Dans une interview qu'on avait faite, enfin, je t'ai interviewé, tu m'avais parlé de, c'est venu assez spontanément, dans mon souvenir, de la règle des trois S, et on parle que du texte, on ne parle pas de la musique. C'est quoi ces trois S que tu cherches dans un texte ? Si, sex, and son ? Non ? Je n'ai pas ce souvenir. Ce n'est pas celui-là. Je n'ai pas ce souvenir. C'est le son, d'abord, parce que chaque mot a une phonétique et en chanson, il est très important que le mot soit chantable. Je ne sais pas si ça existe en français, mais en tout cas, je l'utilise. Donc, il y a le son, il y a le sens, évidemment, il ne faut jamais varier de ce qu'on veut que l'autre comprenne. et là, il y a un mot anglais qui s'appelle le swing, c'est-à-dire qu'il faut que la phrase soit, qu'elle ait un mouvement qui soit, donc je répète le mot fluide, quoi qu'il y ait comme un rythme intérieur à la phrase. Donc, le son, le sens et le swing. Oui, en effet. Le sens étant le plus important à mon sens, et il ne faut pas dévier de la direction choisie, inclure les sons qui se rapportent le mieux, et quelquefois, on abandonne une bonne idée parce que les mots sont un peu durs ou précisément ce qu'on voudrait dire à la virgule près n'est pas, comme tout à l'heure je vous disais chantable, n'est pas agréable à entendre. Donc, on se recule un peu et on dit un tout petit peu à côté, mais avec des mots jolis, agréables à entendre et à chanter. Parce que ça se passe aussi dans la gorge, dans la bouche, dans la respiration, il faut que tout ça soit soit harmonieux. Voilà, c'est ça. Il faut que ça tienne tout seul sans la musique, par exemple ? La grande prétention, évidemment, c'est que les textes soient lus, mais bon, ça, ça arrive quand même à assez peu. Je pense que mes chansons sont faites pour être chantées, pas spécialement lues. Et donc, finalement, d'après ce que vous dites, on n'est pas à l'abri qu'à partir d'un même texte. Selon la musique qui est choisie et selon l'interprète, on peut finalement arriver à différents sens, différentes interprétations pour l'auditeur ou l'auditrice. Oui, c'est pour ça que j'écris des chansons pour finalement personne, parce que celui à qui vous donnez la chanson va peut-être ne pas appuyer aux bons instants sur les mots importants. Et je pense que c'est une relation très intime entre l'auteur et son texte qui est le donner à une tierce personne représente le danger qu'il ne soit pas attentif au même moment et qu'il n'appuie pas sur les mêmes intentions. Tu as écrit pour Céline Dion, par exemple. Oui, mais Céline, elle chante super... Non, c'était pas une chanson où il y avait particulièrement des moments à... Non, c'est vrai que ça m'est arrivé. Non, mais tu as écrit pour Céline Dion, c'est pas rien, c'est particulier. Ça m'est arrivé. Je ne peux pas en parler, il est modeste. Si, si, mais c'était... Non, c'est une histoire... Tout le monde n'écrit pas pour Céline Dion, à part Jean-Jacques Goldman. Le langage chanté par Céline Dion est extrêmement bien chanté, ça c'est sûr. Oui, oui, c'est évident. On dit... On entend souvent la musique qui adoucit les mœurs. Est-ce que très clairement, si on décide de mettre un texte en musique, on va le rendre plus doux, plus apaisant, le message va passer plus facilement ? Musique qui adoucit les mœurs. Oui, non, pas forcément. Dans la parole chantée, donc pour revenir au thème, il y a des couplets guerriers qui ont été chantés, des couplets obscènes qui ont été chantés. Voilà, tout se chante en fait, mais ce n'est pas pour autant que ça fait de bonnes ou de jolies chansons. Mais je pense que la musique adoucit-elle les mœurs, je pense qu'elle aide à faire passer de façon même presque sournoise des choses qu'on n'a pas à dire frontalement comme ça et qui touchent davantage certainement. Ça donne à celui qui a écouté l'occasion d'y réfléchir justement, peut-être d'y revenir ensuite, découvrir plus tard ce qui a voulu être dit. Donc elle adoucit les mœurs. Oui, je pense qu'elle le rend agréable à certains moments qui ne pourraient ne pas l'être. Peggy ? Oui. Est-ce que vous pensez que l'écriture en vers, la poésie, est à la base du langage chanté ? Je pense. Oui. Et je pense que la poésie et la rime sont absolument incontournables. en tout cas, la rime, alors tout ce qui rime n'est pas forcément poésie, mais en tout cas, en matière de chanson, il faut absolument que ça rime parce que c'est un rebond indispensable à la tournerie intérieure à la chanson, à tout ce mouvement qui se met en place comme ça et qui fait que ça rebondit. Alors, ça fait partie de ce swing. En tout cas, c'est une des difficultés. Alors après, si on accède à la poésie, c'est encore mieux. C'est même d'ailleurs le but, je dirais, mais bon, c'est pas toujours atteint. En tout cas, la chanson se distingue par son intention d'être poétique. Julien Clerc dit dans une de ses chansons, je pense que c'est pas lui qui l'a écrite, mais il la chante, à quoi sert une chanson si elle est désarmée ? Est-ce que la chanson doit être utile ? C'est ce qu'il dit dans ce texte. Tu partages cet avis ? C'est Rodagil, je pense, qui a écrit ça ? Des chansons utiles ? Alors, on essaie d'avoir des chansons utiles. Moi, j'ai pas l'impression que mes chansons échangent quoi que ce soit. Mais enfin, c'est vrai qu'on a l'impression lorsqu'on l'écrit d'être utile, d'être un observateur utile de la société, que d'autres gens, finalement, s'en rendront compte et que peut-être ça changera un minimum. Je prends l'exemple de la corrida puisque c'est quelque chose que je n'aime pas. Je l'ai pas dit de façon évidente dans la chanson, mais je pense que ça se suppose. Les corrida continuent de pulluler, de progresser, ça n'a rien changé. à la situation. C'était juste un point de vue et il est important de le donner, mais est-ce que c'était si utile que ça ? Je ne sais pas. Moi, je peux dire, parce que j'ai fait l'expérience, que j'ai des amis qui aiment la corrida et qui adorent cette chanson. Si, avec l'argument suivant, le roi dans la corrida, ce n'est pas le torero, disent-ils, parce que moi, je ne connais rien, je ne m'intéresse pas non plus. Ils disent, le roi de la corrida, le roi de la reine, c'est le taureau. Et faire parler le taureau, c'est génial. Mais le roi de la reine, c'est joli. Non, c'est le taureau, en effet. Mais peut-être, je rebondis, dans la corrida, si on continue sur cette chanson, peut-être aussi que la musique y est pour beaucoup. Oui, comme on disait tout à l'heure, la musique souligne, elle appuie sur certaines impressions qu'on veut laisser. En fait, oui, là, je prendrais plutôt l'exemple de la peinture, effectivement. Et là, je vais faire ou faire part d'une image qui m'est venue il y a peu de temps parce que souvent, on me demande de chanter seul avec ma guitare et j'avoue que je m'ennuie beaucoup à faire ça parce qu'il me manque les musiciens qui m'accompagnent et qui tissent derrière et qui installent une ambiance comme quelque chose de... comme justement de la peinture. Et lorsque je chante seul, c'est du dessin, je donne le squelette de ma chanson, comment elle a été écrite, de façon très simple, la guitare comme seul moyen d'accompagnement. Et lorsqu'ils sont là, ça devient un tableau. Et ça, je... Effectivement, ils ont, eux, le pouvoir de souligner parce que ce sont des savants de la musique, ils savent exactement quoi faire à quel moment. Et je répète, donc la musique est aussi importante que le texte. Quand je sors en... Enfin, quand tous les artistes sortent des albums, on demande... Oui, mais dans cette chanson, vous parlez de ci, vous parlez de ça. C'est pas tellement ça l'important. C'est bien capté l'ambiance et l'univers musical qu'on a voulu exposer. Lydie ? Alors, on devine un petit peu comment vous fonctionnez quand on s'intéresse à votre carrière. À certains moments, voilà, il y a la phrase, vous êtes capable d'arrêter la voiture, de vous garer pour noter la phrase avant de l'oublier. Très probablement aussi de vous lever en pleine nuit parce que, voilà, elle vous a traversé l'esprit. Phrases qui, des fois, sont utilisées dix ans après, tellement, voilà, il faut trouver à entourer cette phrase. Et est-ce qu'à certains moments, vous avez conscience de l'impact que peut avoir telle ou telle phrase puisque je suis convaincu que dans cette salle, quel que soit l'auteur d'une chanson, on a des phrases qui nous marquent à vie, en fait. Moi, je sais que, régulièrement, quand je rentre dans une église, j'ai la phrase, je suis rentré dans l'église, je n'y ai vu personne. Et pourquoi est-ce qu'elle m'a marqué celle-ci et non pas une autre ? Est-ce que vous, des fois, vous dites celle-ci, forcément, elle va toucher le cœur des gens ? J'ai quand même un pressentiment sur certaines d'entre elles, effectivement, que je place de façon très... que j'expose dans la chanson à des moments importants, cruciaux, un peu. Il y a des endroits de la chanson qui sont... Je cherche le mot, mais ce n'est pas stratégique, mais enfin, bon, c'est... pour la souligner au mieux. La première phrase est très importante. Comme vous disiez, je suis entré dans l'église et je n'ai vu personne. Moi, ça dresse un tableau, déjà, modestement. Et il y a des moments où, quand on sent qu'on a une jolie phrase, il faut la mettre en valeur avec les quelques phrases qui seront là avant, comme des marchepieds vers elle et d'autres qui seront là après pour redescendre un peu un exemple, je ne sais pas, qui me viennent à l'esprit. J'ai un bon exemple à te citer. C'est la dernière phrase d'une chanson. Elle n'est pas là par hasard. Tu écris cette phrase étonnante. Je sais déjà qu'entre elle et moi, plus il y a d'espace, moins je respire. C'est très beau, dis donc. C'est très beau. On a bien d'accord. Et celle-là, tu nous l'as gardée pour la faire. Alors, celle-là, oui, la place où elle se remarquait le plus, c'est effectivement la dernière ligne de la chanson pour la mettre bien en évidence. Il y a des fins de couplet, il y a des débuts de refrains où il faut aussi que la phrase choisie soit de grande qualité si possible. C'est des moments importants où la chanson doit reprendre de l'allant. Voilà. On ne trouve pas tous les jours, malheureusement, des phrases, 30 belles phrases ne feraient pas, je pense, une belle chanson. Il suffit de 4 ou 5 bien situés. Bon, voilà, c'est un peu paresseux, mais c'est comme ça. Ça va, Patrice ? Ça va. Le travail que fait Patrice est remarquable et difficile. On peut l'applaudir. Oui, j'ai envie de revenir sur une phrase, si j'ai bien compris tout ce que j'ai pu lire à votre sujet. Une phrase que vous aviez notée il y a un certain nombre d'années, du linge blanc posé sur la barrière et qui finalement, après des années de maturation, a été réutilisée, mais pour une chanson, donc sur un thème très spécifique en fait et on retrouve un morceau de cette phrase, mais retravaillez tout. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? C'est la chanson Presque Rien. Oui, Presque Rien. De linge blanc posé sur tes années de guerre. Je crois que je voulais parler de la ville de Beyrouth tout simplement qui a tellement souffert. La chanson n'en parle pas, n'en parle jamais, mais cette phrase devait, dans mon esprit, faire deviner que c'était pour tous les gens qui vivaient dans cette ville et qui étaient en souffrance. Tout ça, c'est très codé. Je pense que, notamment en chanson, il ne faut pas trop dire les choses de façon évidente. Il faut laisser la place à celui qui écoute, de faire du chemin comme ça vers vous et de se retrouver quelque part comme au milieu de la pièce. Là, tout le monde. Moi, j'avance avec ma chanson qui dit sans le dire quelque chose, un sentiment, etc. Et celui qui écoute a quand même un effort, entre guillemets, mais en tout cas un cheminement à effectuer pour qu'on se retrouve quelque part. Et donc, vous pensez que la chanson qui nous pousse à devoir réfléchir davantage, à essayer de décoder, va nous marquer beaucoup plus longtemps ? Oui, normalement, c'est celle qui durera le plus. Parce qu'aussi, une des aspirations de l'auteur, c'est que sa chanson résiste autant. Donc, effectivement, plus elle est mystérieuse et plus elle est codée et plus elle ne se découvre que à la 5e, 10e, 15e écoute, etc. Plus elle a de chances de résister. Le rapport avec le public, il y a des chansons qui sont des miracles. Je pense, je l'aime à mourir. À cette époque-là, tu n'es pas très connu, tu as juste fait un album et puis cette chanson, boum, elle tombe du ciel, je ne sais pas où tu vas nous dire. Et toi, d'abord, tu deviens très connu puis elle rentre dans un répertoire international. Ça te dépasse complètement, cette petite chanson entre guillemets. C'est un petit miracle, je l'aime à mourir. Oui, c'est un miracle, effectivement, le premier grand miracle, ça avait été Petite Marie sur le disque précédent mais qui n'avait à l'époque pas eu de succès qu'elle a aujourd'hui. Mais c'est vrai que je l'aime à mourir a bien fait décoller ma situation personnelle. Dans le monde de la chanson, je parle. Et non, non, c'est vrai que, bon, voilà, c'est des choses simples. En fait, là, je ne me vante pas d'avoir écrit une musique absolument originale. mais bon, c'est une petite descente d'accord comme ça qui, voilà. Et puis, les sentiments d'amour. dès l'instant où on touche les gens avec le thème de l'amour, c'est marqué, quoi. On n'oublie pas ce... Enfin, je pense, les grandes chansons d'amour, je les ai toujours en mémoire. Je ne vous lirai pas. Je ne parle pas des miennes, bien sûr. Non, mais cette magie qui se passe avec le public, avec nous, je pense que quand sur cet album il doit y avoir 10, 12 chansons, je ne pense pas que tu... Toi, tu as pensé que c'était ça qui allait cartonner sur... Ce n'est pas cette chanson que vous aviez mise en avant au départ. C'était le chemin de traverse. Oui, c'était parce qu'elle n'était pas formatée, disons, elle n'était pas construite pour l'époque. Alors, c'est aussi une chose dont il ne faut pas tenir compte, je pense. Pas trop tenir compte, en tout cas. Il faut écouter l'époque, bien sûr, mais il faut aussi, on y colle de trop près, on se noie dans la masse. Donc, il faut... Il faut tenter des petits à côté, comme ça. Tenter d'être original avec une... Voilà. Petite chanson toute simple. Oui, autre miracle, cette chanson, je ne sais pas si vous le savez, c'est une chanson qui est dans le patrimoine en Amérique du Sud. Tous les pays d'Amérique du Sud. La quiero a morir. C'est étonnant, hein ? Étonnant. Peggy. Oui, moi, je me demandais qu'est-ce qui vous inspire, c'est-à-dire, est-ce que c'est la musique qui inspire les mots ou est-ce que ce sont les mots qui vous inspirent la musique, la mélodie ? C'est la philosophie qui m'inspire. Je n'écris rien sans qu'il y ait un soutien mélodique. Je n'écris aucune phrase comme ça sur du papier en me réveillant ou à quelque heure de la journée que ce soit. Si je n'ai pas une musique dans la tête, je n'écris pas. Donc, forcément, ça va, comme je disais tout à l'heure, ça va se coller comme ça de façon... Enfin, il faudra que ça se colle. Chaque syllabe devra tomber sur la bonne note et c'est là que commence le long, long, long travail de l'écriture de la chanson. Déjà, quand on arrive à avoir l'idée, je pense qu'on a fait les trois quarts du chemin. Après, c'est juste un exercice de concentration et puis, on se laisse des fois surprendre par des envolées comme ça qu'on ne soupçonnait pas mais c'est toujours la musique qui décide. Et justement, dans la musique, l'instrument que vous utilisez principalement, la guitare, est-ce que c'est depuis toujours votre instrument de prédilection ? Comment ça s'est passé cette relation entre vous et l'instrument ? Alors, on m'a offert une guitare, j'avais 9 ans et je ne vous dis pas l'âge que j'ai mais bon, ça c'est facile à retrouver. Et depuis ce jour-là, j'ai une guitare sur les genoux donc j'en ai effectivement plusieurs parce que j'aime beaucoup ça et je suis tombé un peu dans la collection NIT, en tout cas l'idée d'en avoir tous les sons possibles sur une guitare. Mais c'est vrai que si je continue d'ailleurs à chanter aujourd'hui, c'est alors que bon, je dis toujours que je vais m'arrêter de chanter. Mais en tout cas, si je reprends à chaque fois, c'est parce que j'aime tellement les guitares qu'en jouant comme ça, tout simplement pour le plaisir et pour devenir meilleur que la veille, il m'arrive de trouver des petites musiques qui surgissent comme ça et revient aussitôt l'idée d'en faire une chanson. Donc c'est grâce à la guitare que je continue ce métier. Francis, tu joues de la guitare tous les jours ? Tous les jours. Oui, mais c'est... il y a des gens qui font des métiers qui font tous les jours les mêmes gestes. Alors moi, je considère que c'est jamais fini et j'essaie d'être à la hauteur des gens qui m'accompagnent et qui sont extrêmement musiciens et pour avoir une espèce de tenue vis-à-vis d'eux, je me dois de pouvoir ne pas me comparer mais en tout cas de tenir dans le groupe qui m'accompagne. donc ça me passionne beaucoup. La question rythmique me passionne, la question harmonique aussi, un peu moins, mais enfin bon. Non, mais j'aime beaucoup cet instrument qui est facile à voyager, qui a tellement de sonorité qu'on n'a jamais fait le tour. Donc voilà. J'ai essayé le piano mais ça a moins marché. Non, tu en as un petit peu joué quand même. Un petit peu. Sur scène, je veux dire. Ouais. J'ai vu, moi. Ouais, mais c'est l'idée. C'est plus compliqué. On sait que par rapport à d'autres auteurs compositeurs, interprètes, vous prenez un petit peu plus de temps parfois entre deux albums et j'ai envie personnellement de dire que c'est pas gênant parce que régulièrement lorsque vous sortez un nouvel album, à certains moments je me dis je me suis encore fait avoir en fait. Je me suis encore fait avoir pour la raison suivante parce qu'il y a le côté mélodique qui est tellement agréable que quand on le met la première fois moi régulièrement je suis emmené par la mélodie je me mets à penser à plein d'autres choses tellement c'est agréable et tout et à la fin de l'album je dis mais zut je suis passé à côté des paroles il faut recommencer et tout et c'est un travail qui permet enfin un travail le mot est bien prétentieux tellement c'est agréable s'accaparer vos albums et y puiser toute la richesse que vous avez souhaité y mettre c'est quelque chose qui porte je trouve et puisqu'on a vraiment cette qualité à la fois de la composition et la qualité d'écriture Je vous remercie Quoi dire ? Effectivement le souci alors je retombe encore une fois sur la partie musicale de mes chansons je vais dire qui est vraiment essentielle oui c'est ça et on peut ne pas effectivement remarquer le texte la première fois mais donc comme vous disiez c'est pas si grave que ça c'est pas si grave que ça il suffit de s'y repencher une seconde fois Alors je vous dis qu'on parle un petit peu aussi Francis maintenant des influences les gens qui t'ont influencé qui t'ont donné envie de faire ce métier et que tu as ensuite peut-être découvert avec le temps est-ce que alors qui sont ces gens et est-ce que ce sont toujours ces gens qui t'influencent encore aujourd'hui c'est une influence oui oui ils m'ont influencé puis je crois que maintenant je suis marqué à vie comme tatoué intérieurement par George Brassens Bob Dylan Léonard Cohen il y a beaucoup d'américains là-dedans Neil Young James Taylor donc je les ai beaucoup 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 écoutés j'ai tenté aussi de jouer de la guitare un peu comme certains d'entre eux et puis après une fois qu'on est marqué à ça je crois qu'il est trop tard pour avoir d'autres influences en cours de route donc c'est comme ça j'aurais voulu jouer du jazz mais je m'y suis plus trop tard et j'ai plein du blues mais bon ça c'est très compliqué et donc je reste sur mes petites influences Robert Johnson ces gens t'ont beaucoup marqué aussi oui oui je les ai beaucoup écoutés ceux-là aussi de tout ce que vous avez pu dire sur la notion de musique et de texte est-ce que finalement quelqu'un qui est uniquement auteur ou quelqu'un qui est uniquement compositeur est-ce que c'est pas frustrant ? alors dans les rencontres d'Astafor justement on reçoit des gens qui ne sont que auteurs et effectivement il leur faut de la compagnie ça c'est sûr ils ont pas ils sont pas instrumentistes ils n'ont pas l'imagination pour poser des mélodies comme ça même dans le dans le vide absolu je dirais donc oui ça doit être frustrant lorsqu'on n'est que compositeur effectivement aussi et il faut il fallait il fallait qu'une rencontre ait lieu moi j'ai eu cette idée il y a très longtemps puisque dans mon village il y avait deux bâtiments abandonnés qui étaient l'ancienne école des garçons et l'ancienne salle des fêtes enfin bon on a réhabilité tout ça et là se passent des rencontres où les gens qui ne sont que auteurs rencontrent des gens qui ne sont que compositeurs et qui vont rencontrer un troisième qui lui ne sait chanter mais ne sait pas écrire de chansons donc là c'était l'idéal du trio c'est celui-là bien sûr il y a des gens qui savent tout faire et qui viennent malgré tout mais le premier but c'était de de mettre ensemble ces gens qui ne seraient jamais rencontrés sans nous oui moi je me demandais comment fait-on chanter les mots ah je ne sais pas la première mélodie la première mélodie qui vient chanter les mots oui c'est la mission de celui qui se lance dans la chanson effectivement de vouloir faire chanter les mots ça peut paraître pas si difficile que ça finalement mais on revient toujours sur l'idée est-ce que c'est une bonne chanson est-ce que c'est une chanson moyenne ou médiocre donc chanter les mots je ne crois pas que ce soit très difficile je vous répète que par exemple les chants guerriers c'est quand même des chansons les chants obscènes aussi donc on fait chanter tous les mots qu'on veut mais dans la je suppose le deuxième sens romantique de la question effectivement c'est un peu plus compliqué et chanter les miroirs oui c'est ça quand on passe un chiffon de façon très appuyée ça finit par faire un et la notoriété que tu as acquis depuis maintenant longtemps est-ce que c'est un handicap ou une aide finalement parce qu'on t'attend alors on peut prendre ça comme c'est facile il fait un nouveau disque on va l'acheter ou alors on fait un nouveau disque c'est une montagne non on peut aussi attendre il fait toujours le même disque ça c'est pas ça fait aussi partie de c'est une aide ou une difficulté la notoriété moi je pense que c'est une aide malgré tout il ne faut quand même pas nier les évidences mais c'est il y a aussi le côté dangereux de la critique qui est plus acerbe envers vous si vous êtes quelqu'un d'installé qui qui vous contenter de répéter inlassablement les mêmes choses ça c'est sûr ça peut être à double sens c'est agréable parce qu'on sait que certaines personnes vous attendent et c'est inquiétant parce qu'on a quand même peur de les décevoir moi je pense que dans le public il y a aussi des personnes qui se disent bon c'est un excellent guitariste les mélodies sont merveilleuses et il y a deux chansons qu'on a plaisir à réécouter régulièrement parce que finalement là c'est pas la guitare c'est le piano il faudra leur dire et hors saison pourquoi pas plus alors au piano je compose vraiment très peu et puis je trouve très difficile de chanter en même temps que de s'accompagner ce qui fait que je le fais pas beaucoup ça me stresse un maximum parce qu'il faut regarder partout la main gauche elle est trop là la droite elle est trop là le micro il est jamais là où on voudrait donc c'est pas un exercice vers lequel je m'avance avec l'esprit léger donc ça c'est et sinon je compose pas ça m'est arrivé deux fois effectivement peut-être trois mais c'est vrai qu'à chaque fois j'ai fait une chanson qui était bon pas si mal que ça alors mesdames et messieurs si vous avez des questions commencez à préparer faites nous signes et on vous amènera des micros moi juste avant le temps que tout le monde se prépare je vous dis que tu nous parles des troubadours parce que le dernier album que tu as fait l'an dernier qui est sorti l'an dernier s'appelle à l'aube revenant alors pourquoi ce titre mystérieux et pourquoi cet hommage appuyé à ces rock stars du Moyen-Âge absolument très bonne question puisqu'on a écrit la chanson ensemble la partie occitane la partie occitane est de Jean Bonnefond qui en fait donc on se connait depuis très longtemps avec Jean et ça fait des années et des années qu'il me dit mais occupe-toi de l'occitan parle-nous de l'occitan ou du catalan par exemple ou du breton ou de l'alsacien toutes ces langues comme ça qu'on dit régionales et qui sont les langues de France voilà les langues de France le basque et c'est vrai que moi j'ai baigné toute mon enfance dans les rues d'Astafor qui parlaient ce qu'on appelait vulgairement le patois mais c'était donc du Gascon et c'était donc de l'occitan et puis ça s'est un peu perdu et je note quand même qu'en grand un bon nombre de gens se battent pour que la langue ne se perde pas tout jamais qu'il y a des écoles qui existent désormais où la langue occitane s'apprend et donc je voulais aussi parler de ça parler de mettre un peu un éclairage sur sur la langue de mes racines tout simplement et les troubadours alors les troubadours ayant fait des poésies en occitan c'était parfaitement le langue idéale disons pour aborder le sujet sans tomber dans le militantisme j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure ne pas asséner comme ça des vérités des choses dont on dont on est absolument certain avec force disons force de conviction la chanson je pense qu'elle est pas elle est pas construite pour des discours trop puissants et donc de façon un peu détournée j'ai parlé des troubadours dont j'ai beaucoup aimé les écritures évidemment de la langue occitane donc j'ai rempli la mission que je m'étais assignée finalement voilà et qu'est-ce qu'ils ont de contemporains ces gens qui ont écrit il y a mille ans c'est voilà mais justement ils avaient déjà ce qu'on disait tout à l'heure le son le sens alors le swing alors moi je c'est un peu il faudrait savoir lire l'occitant de façon extrêmement rapide fluide naturelle moi c'est pas mon cas mais je je sens et je devine dans le rythme qu'ils mettaient dans leurs phrases que c'est les mêmes contraintes qu'on a aujourd'hui les mêmes difficultés et ils ont écrit des choses merveilleuses en plus donc voilà la somme de leurs écritures est absolument remarquable et il y en a certains et même la plupart qui sont de notre région en plus donc je ne voyais que des qualités à ça et là l'histoire dont tu m'as parlé de ce que tu as retrouvé chez Bob Dylan et chez je ne sais plus oui oui il y a des phrases qu'on retrouve il y a un troubadour qui a dit alors en occitan je ne saurais pas vous le dire mais bon qu'il a dit tout simplement quand tu n'as rien tu n'as rien à perdre donc ça se dit en occitan quand tu as paré ça parait à perdre voilà et dans la phrase que je pense être une des phrases majeures de la chanson like a rolling stone de Bob Dylan il y a cette phrase exactement donc 800 ans plus tard par les hasards peut-être ou par le fait d'une connexion ou par le fait d'une lecture et la phrase a traversé 8 siècles elle s'est retrouvée dans une chanson absolument éternelle aussi donc donc il faut lire pour lire tout ça et déjà les troubadours disaient l'un d'entre eux du moins qu'est-ce que je pourrais dire puisque tout a déjà été dit on était au 12e siècle bon alors ça a évité que je me décourage trop lorsque je trouve rien sur ma feuille je mets cette phrase comme ça bien en évidence lui-même disait ça il y a 800 ans bon alors on peut continuer est-ce qu'on a un micro à l'endroit où on a levé la main tout à l'heure on va laisser un monsieur vous en laissez deux qu'on puisse nous distribuer c'est bon bureau d'accord oui je veux bien je vais là-bas il a tous deux micros désinfecté les micros vous avez vu est-ce qu'on est assez quelle drôle d'époque quelle étrange époque nous vivons alors si vous voulez bien nous dire en gros qui vous êtes et puis voilà en connexion directe avec Francis oui bonjour monsieur Cabrel depuis quelques décennies vous nous accompagnez avec vos créations j'ai tendance à penser que vous nous rendez plus sages normalement c'est le micro qui est là je vais de l'autre côté est-ce que vous avez est-ce que vous avez conscience de la du véhicule que vous nous offrez et est-ce que vous pensez que vos créations sont à part entière un véritable langage philosophique il me semble avoir entendu du temps où j'étais au lycée que philosophie étymologiquement veut dire étude de la sagesse quelque chose comme ça voilà parce que je dois préciser que je n'ai pas fait ma classe de terminale et que donc je n'ai pas étudié la philosophie comme on devrait en tout cas je n'ai pas les bases mais est-ce que mes chansons s'apparentent à la sagesse ou diffusent quelque chose qui serait comme de la sagesse j'aimerais bien oui j'aimerais bien je pense je pense qu'une chanson de francis comme le chêne liège une chanson philosophique sur le doute sur la croyance sur le ciel supposé chanson philosophique ça vous parle le chêne liège voilà c'est le doute et le mystère que vous m'avez appris le mieux dit-il à la fin alors admettons qu'il y a de la sagesse non mais c'est vrai j'aimerais bien oui oui ça pouvait apaiser par exemple une autre question je ne sais pas où sont les micros bonjour j'aurais une question entre le lien que vous mettez entre tristesse et espoir dans certaines chansons par exemple c'est écrit qui est une chanson horrible quand vous la reprenez en concert on peut tenir le micro quand on écoute les paroles elles sont très tristes elles sont tristes oui pourtant quand vous la chantez parfois sur scène vous mettez une sorte d'énergie dedans et une sorte de swing alors que d'autres chansons comme Octobre où certaines paroles sont pleines d'espoir je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur elle est très triste alors qu'elle a de l'espoir le lien entre espoir et tristesse et quand est-ce que vous pouvez savoir que une chanson est triste quand est-ce qu'elle a de l'espoir il ne faut pas appuyer sur la tristesse en plus si tu chantes les yeux baissés les larmes qui commencent à te couler donc je pense qu'il faut redonner un équilibre oui c'est ça les chansons tristes il faut les alléger alors de nouveau le rôle de la musique là-dedans effectivement quand le thème est trop lourd la musique est là pour faire remonter tout ça à des hauteurs supportables voilà je voulais en profiter pour vous montrer ce livre paru au Cherche-Midi qui s'appelle C'est écrit voilà Cherche-Midi et ce sont les textes de Francis Cabrel il y a une main qui s'est levée mais pour continuer sur ce que tu viens de dire puisque je viens d'écrire sur le dernier album une chanson alors là extrêmement triste extrêmement personnelle du moins personnelle et très nostalgique qui parle de mon père et comme je ne voulais pas que la musique appuie dans le sens de la nostalgie et d'une certaine tristesse la musique est justement pour contrebalancer ça plutôt légère même enlevé donc le tempo est rapide donc justement l'alchimie disons de la chanson c'est le bon équilibre entre l'une et l'autre des deux composantes majeures en suivant oui donc je voulais vous demander au cours de votre carrière comment enfin qu'est-ce qui vous nourrit pour la composition et l'écriture et est-ce que cette nourriture est-ce qu'elle a évolué tout au long de ces années d'écriture et de composition voilà et je voulais aussi vous féliciter pour avoir entré Bouteille de butane dans une chanson ah oui merci c'est vrai que c'était pas facile oui ce qui me nourrit c'est l'observation déjà bon je m'intéresse beaucoup à tout ce qui se passe autour de moi ce qui me nourrit c'est ma famille j'ai écrit je pense sur chacun des membres de ma famille je me retrouve je suis assez casanier dans ce qui me nourrit c'est la joie de me retrouver chez moi voilà moi je suis pas du tout un voyageur dans ce qui me nourrit c'est le plaisir de me retrouver sur je l'ai déjà dit sur une bonne guitare et puis c'est l'amour de la phrase quoi en fait je lis beaucoup et quand je trouve une bonne phrase chez quelqu'un d'autre ça me fait bisquer un peu donc voilà je m'attache je m'attèle à la tâche et non c'est l'amour de la langue française je dirais en fait ouais parce que ça vraiment c'est inépuisable et j'ai beaucoup de peine quand j'entends des jeunes artistes commencer leur carrière en anglais ça ça me rend ouais ils sont battus d'avance en plus par les anglais non déjà ouais ça ça préfigure qu'ils ont des aspirations on va dire à avoir un succès planétaire bon c'est déjà une option que je n'approuve pas forcément mais je trouve qu'on a une langue tellement riche en nuances qu'il ne faut pas s'en priver elle est magnifique à manipuler à manier à chanter donc ce qui me pousse depuis le début c'est l'amour de la langue française bonjour 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 monsieur Cabrel bonjour Sophie donc en fait moi c'est un petit peu particulier parce que je voudrais m'éloigner justement c'est pas trop le moment ni l'endroit mais de la question du langage pour en fait en fait pour moi ce qu'il y a de magique dans la chanson c'est qu'à un moment donné vous êtes bien placé pour le savoir il y a une chanson qui fait un succès énorme et qui parle à tout le monde en fait c'est ce que je trouve ce qu'il y a de plus magique dans le fait de faire des chansons chansons populaires et je voulais savoir en fait si à un moment donné quand vous êtes dans la phase de création si à un moment donné vous ressentez physiquement, émotionnellement ou qu'il se passe quelque chose quelque chose qui est presque de l'ordre de la magie qui est inexplicable c'est pour ça que je dis que je m'éloigne du langage mais est-ce que vous ressentez en fait que là vous avez mis l'odeur sur quelque chose qui peut parler à tout le monde quel que soit leur niveau d'éducation de culture etc. voilà c'était ma question et bien excellente question excellente question je pense même que ça fait partie de quelque chose d'inhérent à l'écriture de la chanson sinon on n'écrit que pour soi donc on écrit une chanson en se disant que d'autres vont écouter et il faut leur laisser de la place il faut que ça soit un peu entre guillemets plus universel que le petit monde à soi très étroit de sa propre personne donc effectivement les chansons qui ont du succès sont des chansons que chacun peut s'approprier et qui parlent à chacun d'entre nous alors est-ce qu'on peut lorsqu'on l'écrit s'imaginer ce qu'elle va devenir non la réponse est non moi j'écris mes 12 ou 15 chansons à chaque fois que j'en écris avec la même intention et avec le même ressenti à chaque fois que je suis en train d'écrire la meilleure chanson de l'album 12 fois j'ai cette impression là donc et je peux pas je peux parler pour aucune d'entre elles en disant bon mais celle-ci plutôt qu'une autre quelle est la première personne qui écoute tes chansons mon épouse ici présente mais qui est très timide juste en complément à ce que vient de dire Francis est-ce qu'il est arrivé que Mariette donc t'aies dit non ça c'est pas possible tu peux pas c'est arrivé une fois parce que j'avais écrit une chanson sur le rugby non j'étais assez content parce que j'aime beaucoup ça et puis bon non j'ai compris que je devais abandonner ça mais j'étais pas non plus tout à fait sûr de moi mais en fait quand j'ai fini mes chansons et que j'en suis à peu près certain disons oui la famille immédiate te donne son avis tout de suite oui bonjour monsieur Cabrel Joël ma chanson va être dans la continuité ma chanson ma question va être dans la continuité de celle de Sophie est-ce qu'il y a des chansons que vous avez écrites très vite et d'autres qui vous ont donné plus de fils à retordre et lesquelles par exemple ? ah oui ah ça oui alors j'ai mis plusieurs années à écrire une chanson ça oui et quelquefois je dirais pas 30 minutes mais notamment je me souviens que je l'aime à mourir ça m'a pris à peu près une après-midi et des chansons que personne ne connait moi ça m'a pris plusieurs mois même des fois des années donc par exemple alors par exemple sur le dernier album il y a une chanson qui s'appelle Peuple des Fontaines et que j'avais déjà tenté sur l'album d'avant avec une autre musique j'ai changé la musique quatre ou cinq fois le texte dix-huit fois et donc on peut dire qu'elle a cinq ou six ans cinq ou six ans ont été nécessaires avant qu'elle arrive à un point qui me satisfaisait il y a des petits miracles qui se produisent de temps en temps on écrit comme ça c'est une phrase après l'autre il faudrait que c'est la récompense de ceux qui se mettent durement au travail et que tout d'un coup on peut avoir une phrase toute faite qui vous tombe sur le papier oui oui ça peut il n'y a rien de régulier je vous disais le plus dur c'est de trouver le thème la direction quelquefois le titre parce que lui aussi donne la marche à suivre je dirais le fil le fil c'est comme une pelote un petit fil qui s'échappe et hop on tire et tout le fil descend et ça c'est une fois qu'on a ça normalement je dirais que ça tourne quand même plutôt autour de 2-3 mois la moyenne et les exceptions donc c'est la demi-journée pour l'une d'entre elles et puis plusieurs années pour d'autres qu'est-ce que c'est l'histoire de la phrase qui met le feu aux poudres tu m'as dit ça un jour la phrase qui met le feu aux poudres celle qui déclenche oui effectivement comme le jour où Claude Sicre m'a dit il faut écrire sur les troubadours ce sont les rock stars du Moyen-Âge bon c'est une phrase qui dans mon esprit m'a dit bon voilà la chanson elle est quasiment déjà finie il suffit de parler d'eux d'avoir quelques jolies images bien sûr dans chaque couplet mais la phrase elle est tellement expressive tu as une phrase tu tisses autour voilà alors ça peut être ça ça peut être un thème mais souvent c'est quand même une phrase qui donne le mouvement oui bonjour Francis Cabrel je voulais vous dire que les termes que vous avez utilisés tout à l'heure fluidité esprit léger délicatesse je trouve que ça vous ça vous ressemble beaucoup et ça me plaît ces termes là une question qui a rapport je pense avec le festival l'autre qui est peut-être pas directement en accord vous avez parlé d'Astafor votre lieu de vie votre lieu d'origine qu'est-ce que vous attendez d'Astafor aujourd'hui puisque c'est l'ancré depuis longtemps qu'est-ce que vous en attendez et combien de temps ça peut durer enfin est-ce qu'il y a quelque chose qui puis la deuxième question est-ce que vous avez été élu est-ce que c'est quelque chose qui vous tourlupine encore un peu alors j'ai été élu pour commencer par ça pendant deux mandats de suite à la mairie d'Astafor effectivement les mandats duraient six ans à l'époque et j'avais arrêté parce que c'était très prenant et trop pardon il faut préciser tu n'as jamais été maire non j'ai toujours été souvent les gens qui savent que Joseph Francis me disent ah il est le maire d'Astafor jamais non j'étais conseiller municipal chargé de la culture dans un village de 2000 habitants il faut quand même il ne faut pas rigoler avec ça oui mais tu as fait voix du sud les lotos tu as fait voix du sud et tu as fait la musicale la salle oui oui alors j'ai pris ça très à coeur et on avait donc eu de grands projets qui ont abouti d'ailleurs grâce à la DRAC grâce au ministère de la culture grâce à j'étais allé taper à plein de portes pour arriver au bout et sinon ce que j'attends d'Astafor alors sur le plan personnel je trouve que c'est un endroit très agréable à vivre et où ma famille a toujours vécu donc je n'ai fait qu'emboîter le pas de mes grands-parents finalement donc ça fait trois générations que nous sommes là et je trouve que c'est très paisible ça me correspond on a vu récemment que les campagnes avaient un nouvel attrait auprès de toute la population citadine donc moi je trouve que j'y suis né je suis bien je ne pense pas partir de là et après sur le plan peut-être la question touchait le plan des créations artistiques enfin bon là on touche une population de jeunes artistes et là c'est le mystère total parce que aussi doué que soit un jeune chanteur ou jeune chanteuse et après il y a le le difficile examen devant les médias qui sont très très réticents à passer de des jeunes talents donc voilà je ne sais pas si c'était l'aspect de la question mais c'est très compliqué oui oui Jacques je suis ému par votre discrétion et votre retenue donc c'est très agréable merci j'ai juste une question très simple dans vos cartons existe-t-il encore des mélodies qui ne porteraient pas de mots si oui mérite-t-elle pas d'être édité quand même juste en tant que mélodie seule oui alors oui j'y ai pensé parce qu'il y en a que j'aime beaucoup et sur lesquelles je n'arrive pas à mettre la moindre phrase ce qui est assez agaçant quand même ça fait des années que je les joue ou soit au piano soit à la guitare en effet et comme peut-être elles n'existent que comme ça je devrais les enregistrer telles quelles et ça serait super simple parce que quand il n'y a pas le texte alors là la vie est merveilleuse il suffit de s'asseoir de jouer je te rappelle que tu as fait la musique du film de Junio une époque formidable je m'en souviens très bien peut-être que non non c'est vrai j'ai fait une ou deux fois des musiques comme ça mais c'est quand même pas ma spécialité mais des fois c'est vrai j'ai dans mes cartons si on peut dire ce ne sont pas des cartons maintenant mais quelques mélodies qui attendent elles attendent et une musique pour un documentaire pour moi et alors ? sur un film sur Orador sur Glenn c'était pas très rigolo c'est une musique triste c'était tragique j'ai une question on ne sait pas où on est alors oui bonjour Francis merci beaucoup d'être venu ici dans notre petit village de Saint-Emilion ça fait plaisir je voulais dire oui moi j'ai l'impression qu'on a encore la chance d'avoir deux monstres sacrés de la chanson française c'est vous et Jean-Jacques Goldman alors malheureusement Jean-Jacques je ne crois pas comment à nouveau l'entendre mais la question que je me pose c'est quand j'entends les nouveaux la nouvelle scène enfin les nouveaux artistes français j'ai l'impression qu'il y a un gouffre monumental au niveau de de la culture des textes de la richesse des paroles et est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète est-ce que vous le ressentez ? je le ressens mais je n'ai pas le droit de le dire parce qu'après ça fait vieux 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 bon vous voyez la suite vieux mais je partage effectivement l'idée que le texte est maintenant quelque chose d'un peu de traité de façon un peu plus légère un peu plus secondaire et que nous ne nous y retrouvons pas nous gens de notre génération qui nous sommes tellement appliqués sur ce plan là effectivement mais bon après le dire comme ça ça passe toujours pour un vieux déçu ou quelque chose c'est pour ça qu'à Astafor tu cherches des jeunes auteurs et il y en a oui il y en a mais c'est vrai que maintenant les chansons se suffisent avec des textes un peu plus beaucoup plus simples en effet pour ajouter Alain Souchon peut-être pour faire un bon trio non il n'aime pas bonjour bonjour alors c'est pour revenir au thème du langage chanté et je voulais savoir on pourrait dire que chaque style de musique voire chaque artiste a son propre langage chanté et si on suit cette image là est-ce qu'on pourrait dire que du coup il faudrait apprendre ce langage là pour le comprendre et est-ce que à travers ça on pourrait dire qu'il existe un niveau de langage chanté qui serait universel alors là c'est la question on tombe vraiment dans la philosophie même comme je te disais il y a des mots qui ne se chantent pas donc à chacun de faire son propre lexique il y a des mots que je n'utiliserai jamais est-ce que j'ai raison je ne suis pas sûr mon voisin les chantera par exemple j'entends monsieur cité Jean-Jacques Goldman il y a deux ou trois adverbes dans ses chansons qui m'ont fait sursauter mais il sait les employer il sait les chanter moi je trouve que c'est un peu en fait c'est pas à mon goût c'est un détail mais décider qu'il y aurait un langage une bonne fois pour toutes non je crois que c'est à chacun de décider de ce petit monde là je prends la parole ça fait plusieurs fois qu'on me double bonjour monsieur Cabrel bonjour Ismaël ancien élève Daniel Trongloy dans le lycée de monsieur Guilbault ici présent d'abord je voulais vous remercier d'avoir accepté d'envoyer des artistes des voix du sud dans notre lycée pour pouvoir nous faire travailler c'était très intéressant et enrichissant et au sujet des nouveaux artistes qui travaillent moins sur leur texte vous inquiétez pas on y travaille vous arrivez je l'espère d'accord ma question est la suivante je vois en personne très discret voire même secret et je voulais savoir en fait qu'est-ce qui vous pousse qu'est-ce qui vous fait franchir le pas de vous dévoiler de vous dénuder même dans vos chansons comme je pensais à j'écoutais Sweet David James qu'est-ce qui vous fait franchir le pas parce que là c'est pas simplement votre famille ou vos proches qui vous écoutent c'est toute la France donc qu'est-ce que ça vous fait j'y vais avec mesure là aussi mais c'est vrai qu'il y a des moments dans les chansons où il faut quand même justement parce parce que l'on sait qu'il y a des gens qui vous écoutent et qui peut-être cherchent à vous connaître un peu mieux il faut quand même un peu dévoiler soi-même dans cette chanson-là ou celle dont je parlais tout à l'heure sur mon père effectivement je suis allé un peu au-delà de ce que je m'imposais auparavant comme mesure de discrétion et de barrière à ne pas franchir moi je pense que j'ai tellement confiance en les gens qui m'écoutent que je peux leur dire certains petits trucs par-ci par-là de temps en temps que ça tombe dans de bonnes oreilles Merci Oui le micro Ici Ici Bonjour M. Cabrel Rudi de Luxembourg J'ai une question vous avez parlé tout à l'heure de l'alchimie entre votre texte et la musique moi je suis aussi musicien et je m'interroge un petit peu comment vient cet ascendant sur le mode mineur qui revient inlassablement dans vos chansons même si le thème est en majeur il y a toujours quelque part en fonction du texte le mode mineur qui intervient est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est une attirance vraiment sur cette façon de travailler ? Je pense que c'est voulu les plus belles la phrase c'est quoi les plus quelque chose avec mélancolie ou les chants les plus beaux sont les chants les plus mélancoliques quelque chose comme ça désespéré voilà donc moi je pense que le désespoir effectivement le mineur est le mode le plus propice à chanter des choses profondes et un peu un peu désespéré un peu ou au moins triste je dirais et j'aime pas trop les chansons en majeur ça me fait penser toujours justement les chansons dont on parlait tout à l'heure les chansons à boire les chansons après les chansons de troisième mi-temps des trucs beaucoup trop trop simples je dirais et on braille du majeur et je pense qu'on chante plus aisément et de façon plus romantique sur le mode mineur Monsieur Cabrel bonjour bonjour j'ai beaucoup écrit dans ma carrière je connais donc la difficulté dans la page blanche on dit souvent ça et je suis en admiration complète devant vous sur des des petites phrases qui qui pour moi touchent au génie les traces de sang sur les chevaliers cathares la femme du torero qui dormira sur ses deux oreilles je me demande comment ça peut sortir de votre esprit merci effectivement il est question de sang dans les deux exemples mais oui les cathares ça m'a beaucoup touché puisque je venais de lire des romans fabuleux sur les popées cathares et quand je les ai vus au bord de l'autoroute comme ça de Michel Perramor ça m'a rendu triste et puis surtout ça m'a mis un petit peu en colère après comment on trouve des phrases comme ça je vous disais une fois qu'on a le thème il faut tellement se concentrer qu'on finit de rentrer dans ce monde là d'avoir beaucoup d'empathie pour ces personnages on est au milieu des cathares où on est entre le taureau et le torero et puis on regarde ce qui se passe et les deux oreilles ça fait longtemps que je voulais en parler parce que c'est comme c'est une récompense pour le torero il y a aussi c'est celle-là qui a mis le feu au poudre alors quand on a des phrases comme ça je vous disais il revient aussi à l'auteur de la placer de façon dans la chanson de façon à ce qu'elle se distingue encore peut-être un peu plus c'est comme si on disait je suis content je l'ai bien placé voilà mais voilà effectivement le travail c'est de trouver des phrases qui se singularisent et c'est beaucoup de concentration tout simplement si je puis dire bonjour c'est Harmonie j'aimerais s'il vous plaît vous me chantez une sonçon s'il vous plaît ah oui alors il y a deux fois s'il vous plaît je ne peux pas je ne peux pas résister je ne peux pas refuser mais comme ça a cappella c'est difficile mais si je te dis par exemple je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois de leur amour plus bleu que le ciel autour ti-da-da-da-da-da-da voilà oui bonjour on a parlé tout à l'heure de sagesse on n'a pourtant pas parlé de spiritualité alors que beaucoup de vos chansons contiennent beaucoup de spiritualité je pense en particulier à celle dans chaque coeur et j'aimerais savoir si vous pensez que la chanson peut être encore porteuse de spiritualité ben oui effectivement on essaie de s'élever à chaque fois qu'on écrit sur ces thèmes là dans chaque coeur je voulais marquer un épisode qui m'a le plus frappé moi dans mon enfance et mon adolescence c'était la description de la souffrance de Jésus sur sa croix notamment tout ce qu'on peut en déduire et en imaginer alors c'est une tentative de s'élever est-ce que j'y arrive je sais pas dans le chêne de Liège aussi je me questionne beaucoup parce qu'on m'a baptisé sans m'a demandé mon avis moi je trouve la religion catholique parfaitement honorable, adapté j'ai tout écouté ça me convenait à peu près mais enfin bon il y a quand même des questions qui se posent une fois qu'on a un brin de conscience est-ce que est-ce que c'est vrai est-ce que c'est de est-ce que ça a été quelque chose d'humain raconté répété etc bon il y a tout un tas de questionnements là-dessus moi je vais pas plus loin parce que j'ai pas une puissance de réflexion qui m'amène au-delà de tout ça c'est des questionnements assez simples en fait mais qui tente en effet de s'élever un petit peu est-ce que tu écris à Zincourt aussi tu pars dans quelque chose de pas facile on va dire à Zincourt oui non mais comme l'histoire m'intéresse beaucoup par exemple ce lieu est quand même assez chargé je trouve très beau alors à Zincourt c'est toujours pareil quoi il faut on se met dans une situation on s'imagine dans un lieu là c'était le 15e siècle voilà la bataille c'est comme c'est comme entrer dans un film en fait il faut enfin ressortir avec avec une trentaine de lignes je trouve ça je trouve ça passionnant donc voilà je veux bien continuer encore un peu alors on va on arrive vers la vers la fin bonjour Damien merci d'être venu déjà un très bon moment pour tous vous parliez tout à l'heure du sens des mots dans vos chansons qu'il fallait souvent un peu deviner et laisser l'imaginaire par rapport aux musiques actuelles comme le rap qui sont beaucoup plus signifiantes quel est votre regard là-dessus qu'est-ce que vous en pensez et aussi sur la musique électro où là les artistes ne parlent qu'en anglais même les artistes français qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est quelque chose qui vous parle quand même ben non tout à l'heure je t'ai dit les gens qui commencent leur carrière en anglais alors qu'ils sont de de Libourne de Meudon de Bayonne ou à savoir où bon moi je trouve ça étrange et déjà trop calculé pour que ce soit à mon sens absolument sincère mais bon et ensuite sur oui les gens qui se lèvent ou qui rappent moi je suis tout à fait admiratif parce que là c'est il y a un tel débit que je n'en suis pas capable et j'ai trop formaté mon esprit à la concentration du propos à la réduction en 30 lignes que quand quelqu'un récite un texte je ne sais pas de de 10, 15, 20 20 strophes effectivement je suis assez admiratif c'est le on touche entre le langage dont je parlais tout à l'heure il y a beaucoup de poésie en même temps il y a beaucoup de de choses qu'on peut dire tous les jours c'est c'est une nouvelle formulation je pense qu'ils ont inventé un style très très puissant justement l'absence de mélodie elle les a totalement libérées c'est parti de façon très naturelle notamment grand corps malade notamment et souleymane qui est là aussi on a fait écouter hier un merveilleux poème bonjour moi c'est Natacha et en fait je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait pendant le confinement le premier confinement sur Facebook parce que personnellement ça m'a énormément aidé à passer cette période tous ces petits moments de musique partagés c'était très très sympa et deuxièmement justement je voulais parler de souleymane qui qui a été ravi manifestement de faire votre rencontre et vous êtes un peu un modèle pour lui et donc souleymane il écrit des poèmes et vous faites des chansons est-ce qu'il y a quelque chose d'envisageable entre vous c'était une question voilà on doit forcément se retrouver quelque part puisqu'on aime tous les deux la langue française et que oui effectivement comme je vous disais lorsqu'on réunit une quinzaine d'artistes à Stafor il y a toujours un moyen autour de la chanson au bout de deux heures les chansons commencent à naître donc effectivement entre deux auteurs passionnés de la même langue par la même langue oui tout est possible alors nous arrivons excusez-moi nous arrivons à la vente dernière question je voulais simplement là c'est à titre un peu on va dire peut-être un peu plus égoïste je n'aurai certainement pas la chance de pouvoir vous le redire enfin déjà vous le dire que ben merci pour votre vos chansons merci de votre je trouve que vous avez une prestance qui est très humble et pour ben rien que pour ça ben merci et puis donnez-nous encore du plaisir à vous écouter surtout merci madame je dis toujours que je vais m'arrêter après chaque album mais bon là finalement je vais peut-être continuer un petit peu donc on va remercier Francis Cabral on va remercier Patrice Patrice qui a fait un travail formidable et bonne fin de festival à toutes et à tous au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Merci à vous 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 Merci à vous